Béchir, tu viens de vivre avec les Tunisiens, qui sont tes compatriotes, les derniers événements. Peux-tu nous dire en quelques mots comment tu as ressenti cette évolution depuis le début de la révolution dite des jasmin ? À mon âge, déjà au mois de septembre, je pensais que la jeunesse tunisienne est foutue, elle ne fait rien, elle ne bouge pas. Et puis l'étonnement, après l'humiliation de Bouazizi Mohamed à Sidi Bouzid, alors donc c'est un réveil de toute la nation tunisienne et qu'on a vécu, nous, bien sûr, dans la douleur, parce qu'il y a eu devant cette police qui s'acharne sur la population, et en plus avec des balles réelles, il y a eu des morts. Bien sûr, on a resté très longtemps pour parler en France, dans les médias, jusqu'à ce qu'on arrivait à certains morts ou suicides, et puis on a parlé. Après, ces événements-là, c'est tout a déclenché, tout un processus de la demande de cette jeunesse qui n'était pas formée, qui n'a pas poussé d'aucun parti politique, soutenu très peu par un syndicat régional. Le syndicat tunisien, exactement comme ailleurs d'ailleurs, la tête du syndicat, c'est avec le gouvernement, et la base, c'est avec le peuple. Et maintenant, comment vois-tu l'avenir ? Chez nous, on dit péril islamique, on dit démocratie pas possible dans ces pays. Qu'en penses-tu à ces deux niveaux ? Je pense que Ben Ali, avant son départ, il a contacté Ranouchi, l'islamiste, pour partager le gâteau tunisien. Et Ranouchi, apparemment, il a accepté. Donc, il est mal vu dans le pays. Et d'ailleurs, depuis le début, les femmes et les hommes tunisiens, ils réclament une république laïque et démocratique. Et on a vu les femmes dans toutes les manifestations à la tête des manifs. Donc, je pense pas, la route est carrément barrée pour les islamistes, et c'est pas l'avenir de mon pays. Béchir, on te remercie.